Aujourd'hui on se retrouve pour mon déballage de mon kit de survie c'est l'équivalent de mon bob pour les gens donc voilà on va se retrouver ok les wilders donc voilà mon kit de survie déballé donc j'ai mon mora 15 mètres de paracordes un sac poubelle des kleenex allumettes dans un sachet étanche briquet avec du duct tape fire steel sans grattoir pour pas abîmer la lame du couteau de s'y allume des capotes vous savez pourquoi du sel et du poivre les sels minéraux on ne trouve pas toujours une scie à chaînes je suis pas convaincu de l'utilité mais ça mange pas de pain des aquatap pour purifier mon eau puisque ceci permet de récolter mon eau je la purifie pas besoin de me faire chier à faire un feu ici j'ai mon kit de pêche donc j'ai un petit peu de fil des aiguilles des hameçons j'ai des plombs j'ai encore des aquatap ici encore du fil de pêche du fil de fer pour mes pièges ici une boussole un sifflet une lampe alco de pad pas mal pour désinfecter il y en a deux ou trois je crois dedans les aspergiques donc ça c'est super pratique pour des aspergiques et en plus si vous faites piquer par un animal abeille guêpe frelon ou j'en sais rien vous faites un un cataplasme avec ça il vous posez dessus ça marche super bien des pansements alors c'est de la bobologie mais bon ça peut toujours faire plaisir dedans je mets du coton et de l'alcool à la main ce qui fait ça fait un super lume feu et si vraiment il ya besoin de se désinfecter ben il ya toujours ça qui est pris là du papier alu du papier alu on peut servir pour la cuisson pour faire bouffer n'importe quoi une pince à épiler c'est vraiment ce que j'utilise à chaque fois en forêt enlever les échardes n'importe quoi en fait les petites bêtes n'importe quoi est ici pour faire une petite gaz donc là je peux utiliser si j'ai vraiment besoin mais je suis rarement ça je filtre rarement mon nom mais si j'ai un jour besoin de filtrer mon nom qui serait de la gaz par exemple me faire chier à faire un filtre et l'avantage de ce kit c'est que tout rentre dedans tourne dans cette gourde nalgènes 1,5 litre donc voilà donc ça c'est mon bob j'ai pas besoin de me faire chier à faire comme tout le monde à prendre un saut de 45 litres ou des ou des sacs ou je sais pas je prends ça je me casse et je suis prêt donc voilà le welders mon kit tout fermé voilà je mets ça dans ma voiture je mets ça dans mon sac ou n'importe où et dès que j'en ai besoin j'ai juste à le vider à le mettre tout mon contenu dans mes poches tout le contenu dans mes poches pardon et puis à le remplir d'eau et voilà j'ai tout ce qu'il me faut ici